Coucou les beautifuls, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo ça fait bien longtemps ça doit faire bien plusieurs mois et je vais vous raconter un petit peu ma life je vais vous expliquer pourquoi j'ai disparu autant de temps pourquoi j'étais beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux pourquoi est-ce que je publie beaucoup moins de vidéos sur Youtube alors j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année un bon début d'année en ce qui me concerne alors en soit j'ai passé des très bonnes fêtes parce que j'étais chez des amis et tout mais bon au vu de ce que je vais vous expliquer ensuite vous allez comprendre que c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment déjà c'est pas que je vous aime plus c'est pas que je veux plus être youtubeuse enfin voilà ça n'a rien à voir avec vous vous êtes une communauté qui est vraiment super je lis encore les commentaires je les regarde encore même si j'y réponds beaucoup moins ça n'a absolument rien à voir avec vous c'est uniquement moi et des choses assez personnelles déjà primo je pense que j'ai attrapé la maladie des Youtubers ça c'est ouf ouf alors je sais pas si on peut décider soi-même si on a fait un burn out ou pas ou si c'est quelqu'un d'autre qui doit le décider pour nous enfin je sais pas mais je pense que j'ai fait un burn out voilà ça c'est le premier point parce que vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses derrière voilà mais déjà ouais j'étais extrêmement fatiguée genre je me réveillais fatiguée tout le temps tout le temps impossible de fonctionner normalement ne serait-ce qu'en termes de j'ai un peu honte de dire ça en termes de ménage en termes de course en termes de tout un tas de trucs juste exister en tant qu'adulte c'était compliqué je dis c'était parce que j'ai mis des choses en place il y a eu des solutions qui se sont mises en place et je vous en parlerai après avec le Covid on a beaucoup ralenti et ça a complètement cassé mon rythme de une vidéo par semaine machin machin et du coup je pense que c'est là que je me suis aperçue en fait à quel point j'étais fatiguée sauf que je culpabilisais de me reposer donc je ne me suis pas reposée du coup j'essayais de travailler mais j'étais pas efficace donc j'arrivais de moins en moins à faire des vidéos plus le Covid moi le confinement je sais pas vous mais moi je l'ai super mal vécu et heureusement que j'avais mon chien avec moi puis le Covid en fait je me suis aperçue au fur et à mesure à quel point j'étais fatiguée à quel point j'étais en train de me burn-outer et à quel point je n'arrivais pas non plus à me reposer et donc à éviter le burn-out et bon j'ai vu le truc venir et j'ai quand même foncé dedans c'était pas très malin de ma part voilà donc bref ça c'était le point de départ le deuxième truc c'est que par dessus tout ça il s'est rajouté des difficultés d'ordre personnel familial etc bon là je vous avoue que j'ai pas du tout mais alors pas du tout envie de rentrer dans les détails parce que ça me concerne moi ma famille et je suis pas vraiment sûre qu'ils aient envie que j'étale ça sur Youtube sur les réseaux sociaux ça a été compliqué à encaisser et c'est toujours compliqué à encaisser et je suis pas sûre que ce sera facile un jour à encaisser ensuite il y a eu bah il y a eu mon imbécile de Pimpa qui a décidé de de chopper une saloperie de mourir parce que alors je m'étais promis de pas pleurer donc on va très vite passer à autre chose mais bon inutile de vous dire que là tout de suite je m'en suis pas encore remise donc il va nous falloir encore un petit peu de temps je pense ensuite je vous en ai parlé un petit peu en filigrane au fur et à mesure des années je vous ai partagé les quelques clés que j'avais par rapport à ça mais ça fait des années que je me bats contre de l'anxiété très 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 importante ça affecte énormément ma qualité de vie ça affecte énormément mon sommeil ça affecte énormément mon quotidien et du coup mon corps en fait il est coincé depuis X temps en mode survie et ça inclut le stade fuite ou combat quand il s'est passé l'histoire avec mon imbécile de Pimpa qui nous a pris à le coeur pendant à peu près un mois un mois et demi j'avais tellement d'adrénaline dans le sang parce que j'étais tellement anxieuse et inquiète que j'avais les veines qui étaient en feu impossible de dormir donc je dormais à peu près 3h par nuit et du coup la journée j'arrivais pas à me poser à me calmer à faire des repas d'ordre voilà donc les personnes de mon entourage proche ont très bien vu ça je suis désolée pour vous d'ailleurs parce qu'il y a absolument rien que les personnes de l'extérieur puissent faire je pense enfin je sais pas je pense pas il y a une personne de mon entourage en particulier qui va sûrement voir cette vidéo et je la remercie énormément de m'avoir écoutée à cette période là et d'avoir été présente parce que et vraiment cette personne là elle se reconnaîtra très bien je pense elle m'a énormément aidée juste en proposant des balades avec les chiens en étant présente en m'écoutant parler quand je parlais et surtout vraiment en faisant un truc que j'ai pas trop l'habitude que les gens ne fassent autour de moi c'est à dire ne pas minimiser parce que enfin moi j'ai grandi dans une famille où dès qu'il vous arrive le moindre truc on vous sort que c'est pas grave c'est rien machin enfin on minimise complètement ce qui se passe du coup on minimise votre ressenti et par la même occasion on l'invalide donc si c'est comme ça que vous réagissez quand vous avez des proches qui ont des soucis s'il vous plaît ne le faites plus vraiment c'est extrêmement compliqué pour la personne en face d'entendre que c'est rien c'est pas grave ou je sais pas quoi juste faut pas le faire bref parenthèse terminée mais du coup voilà vu de mon état de fatigue de toutes les dingueries qui se sont passées du fait que de base je vis avec de l'anxiété parce que j'existe et que apparemment c'est une raison suffisante pour mon corps pour décider qu'on doit être anxieux mon anxiété a été totalement hors de contrôle ces derniers mois ça a été très compliqué à gérer en plus de tout le reste mais c'est pas la seule raison attendez j'ai pas fini avant de vous expliquer le dernier point qui est sûrement je pense l'un des plus importants sachez que déjà j'ai pas je suis pas restée les bras croisés j'ai fait ce qu'il faut j'ai été voir des psys déjà le fait d'aller voir un psy j'en ai vu deux en tout mais ça m'a aidée dans le sens où j'ai pu un peu vider mon sac j'ai pu me rendre compte aussi faire le point de ce qui allait pas et c'est là que je me suis rendue compte que ouais quand même ça fait beaucoup le fait que j'ai réussi à passer à travers tout ça en essayant à peu près de continuer à manger trois fois par jour j'ai dit pas que j'ai réussi pour le temps mais j'ai essayé à peu près sans que mon appartement devienne littéralement un dépotoir sans que la santé mentale de mon chien en bâtisse et ça je suis quand même assez fière parce que j'ai malgré tout réussi à m'occuper de lui comme il fallait malgré le fait que j'allais vraiment pas bien et que juste sortir de mon lit le matin c'était très compliqué de rester vite fait à la tête hors de l'eau et pas de couler complètement malgré tout ce qui s'est passé quand même je me dis je m'en suis quand même relativement bien tirée après j'aurais peut-être pu mieux m'en sortir si j'avais été voir un psy plus tôt plus vite et vraiment n'ayez pas honte de le faire si vous avez besoin même si vous n'êtes pas dans une situation psychologique absolument catastrophique vraiment si vous avez des choses qui n'allaient pas allez voir le psy vraiment ça aide ça aide beaucoup ça permet de parler à une personne qui ne se montrera pas toxique dans le sens où elle ne va pas invalider vos sentiments dans le sens où elle ne va pas minimiser elle ne va pas vous sortir des trucs débiles de ah mais il faut que tu sois plus positive voilà ça c'est pas des choses que les psys vous sortent en fait les psys vont vous aider à voir ce qui ne va pas et à mettre en place des choses pour que ça aille mieux si vous vous vivez mal quelque chose bah en fait vous avez le droit de mal vivre les choses il n'y a pas à débattre il n'y a pas à décider que oui mais machin il a mieux vécu que toi il n'y a pas à décider qu'il y a pire il n'y a pas à décider que je ne sais pas quoi on a chacun nos sensibilités on a chacun nos fragilités en parlant avec les psys en discutant de certaines choses d'autres de notamment un truc qui m'a fait péter un câble mais vraiment quand je vous dis péter un câble c'est ce j'ai envie de tout casser quand ça m'arrive je suis extrêmement maladroite et plus le temps passe pire c'est c'est à dire que dans une journée je dois passer je sais pas je dois passer au moins une heure par jour tous les jours ce qui est énorme à ramasser des trucs que je fais tomber et à nettoyer des trucs que j'ai fait tomber et du coup j'ai tout salopé j'ai salopé j'ai foutu en l'air ma tasse de café j'ai salopé mon tapis enfin voilà je fais tomber ma casserole avec mon repas dedans et du coup je dois me refaire cuire à manger des fois c'est des trucs je vous jure quand vous passez une mauvaise journée c'est le genre de petits détails qui vous fait péter un câble et ça fait d'autant plus péter un câble que quand c'est tous les jours et quasiment pour tout dès que je touche un truc il y a un truc qui tombe c'est insupportable du coup on a commencé à parler de proprioception on a commencé à parler du coup de tout t'as d'autres trucs qui va avec avec les psys on a parlé d'organisation de difficulté d'organisation de concentration de difficulté de concentration on a commencé à parler de dyslexie on a commencé à parler de tout un tas de trucs complètement annexes entre guillemets mais qui fait que déjà que mon quotidien est compliqué mais là c'est vraiment les petites gouttes d'eau au quotidien qui vous fait des petites piqûres de rappel de ah ouais en plus vraiment t'es nul je vous passe un petit peu les détails mais du coup on est arrivé à parler de TDAH et du coup j'ai atterri chez une neuropsy on a parlé de TDAH avec la neuropsy j'ai passé les tests voilà donc là normalement vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir il y avait beaucoup de signes dans mon enfance comme quoi TDAH trouble donc c'est trouble de l'attention avec hyperactivité donc ça peut être avec ou sans hyperactivité quand on parle de santé mentale en particulier sur Youtube ou sur les réseaux sociaux il y a toujours une carène pour dire ah mais tu sais on est tous un peu TDAH ou alors c'est un diagnostic à la mode de nos jours tout le monde est soit autiste soit TDAH non c'est pas vrai et c'est d'autant plus pas vrai que en fait il y a énormément de personnes qui sont touchées d'une part mais ça veut pas dire tout le monde de deux la santé mentale c'est pas une question de mode je vous assure on va pas se dire ah tiens ma collègue de bureau a fait un burn out et si je faisais pareil et mon collègue il a une dépression avec des pensées suicidaires et si je faisais pareil et croyez moi ça marche pas comme ça on peut pas discuter avec quelqu'un qui va pas bien à la machine à café et se dire ah bah tiens je vais faire pareil le TDAH que ce soit chez les filles ou chez les garçons ça ne se montre pas ça ne s'exprime pas et ça ne se développe pas de la même manière et du coup quand on arrive à l'âge adulte on se rend compte que bah en fait ça va pas je vous rappelle que les personnes qui sont en situation de qui sont TDAH sont je me souviens plus des chiffres sont beaucoup plus susceptibles de faire des burn out que des personnes qui sont neuronormées les personnes qui sont TDAH sont souvent comme par hasard beaucoup plus sujet à l'anxiété voilà il faut savoir également que tout ce qui est dyslexie et troubles dys troubles cognitifs sont très souvent liés à une neuroatipie je vous ai déjà fait une vidéo sur les troubles dys ça a été entre temps validé encore une fois par une orthophoniste de base le diagnostic de TDAH il explique énormément de choses moi il m'a aidé en tout cas personnellement à relativiser tout le reste de me dire ok bah en fait je suis anxieuse parce que j'ai bon j'ai vécu x y chose mais j'ai également des difficultés à m'organiser au quotidien quand je dois choper bah par exemple quand j'ai un rendez-vous à 15h20 bah 3 jours avant le rendez-vous je vais commencer à devenir anxieuse parce que j'ai peur de louper l'horaire j'ai peur d'oublier j'ai peur d'être en retard j'ai peur de ci j'ai peur de me tromper de destination j'ai peur de me tromper d'endroit bref et en fait bah quand on est TDAH on a des difficultés à s'organiser déjà d'une mais du coup on a aussi beaucoup d'anxiété qui est liée à ça et là je vous parle de rendez-vous mais c'est valable pour 100% des choses de notre quotidien il y a aussi des plein de soucis par exemple des soucis de mémoire à court terme alors ça mais alors ça ça c'est sûrement un des trucs aussi qui me rend cinglée au quotidien et vraiment ça me fait péter un câble je vais vous donner un exemple très concret je m'apprête à partir à un rendez-vous en centre-ville j'ai mes clés mon porte-monnaie dans ma main je me dis avant de partir je vais vérifier si la porte du frigo est bien fermée parce que ça c'est un truc où je ferme mal la porte du frigo ça m'arrive très régulièrement et du coup je suis devenue un peu psychopathe là-dessus et je vérifie genre 40 fois par jour si mon frigo est bien fermé donc j'ai fait littéralement porte d'entrée cuisine porte d'entrée j'ai rien fait d'autre et bien je vais arriver à la porte d'entrée j'avais mes clés mon porte-monnaie dans les mains surprise ça a disparu dans mes mains à la place j'ai mon téléphone voilà où sont passées mes clés mon porte-monnaie je ne sais pas est-ce que je vais passer 20 minutes à aller chercher alors que de base je suis en retard oui tout à fait et où est-ce que je vais retrouver mes clés et bien je vais vous le dire dans la gamelle de mon chien où est-ce que je vais retrouver mon téléphone dans la salle de bain j'ai même pas souvenir d'y être allée voilà ça va être des trucs comme ça et des fois je retrouve mes clés dans la baignoire ou dans le navave tous les endroits à peu près complètement improbables qu'on pourrait imaginer dans un appartement pour ranger des clés bref tout ça c'est plein de petits détails qui font qu'une situation qui est déjà difficile à vivre font que ça devient un quotidien extrêmement compliqué et épuisant vraiment épuisant vraiment je suis épuisée à longueur de journée maintenant que le diagnostic est tombé bon on va mettre des choses en place avec ma neuropsy on a parlé de médication notamment si vous avez des médications par rapport à votre TDAH je veux bien votre retour d'expérience vraiment ça m'intéresse énormément bref vous comprenez bien que du coup avec tout ça publier des vidéos et faire du contenu sur les réseaux sociaux c'est très chouette comme activité mais ça demande énormément d'énergie et en fait j'avais déjà pas l'énergie de fonctionner normalement en tant qu'adulte mais alors du coup pouvoir faire du contenu sur les réseaux sociaux pouvoir publier des choses pouvoir me concentrer une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder c'est 8, 10, 12 heures de montage vous imaginez bien quand déjà on a du mal à se lever le matin et que c'est compliqué de faire ses courses faire des heures et des heures de montage assis derrière un ordinateur c'est compliqué ne serait-ce qu'écrire un script ne serait-ce que filmer une vidéo c'est très compliqué les réseaux sociaux en plus ça demande énormément d'énergie et ça demande aussi quand même un petit peu de solidité parce que la très grande majorité d'entre vous et je vous en remercie vraiment sont bienveillants vont dire des choses gentilles quand vous avez des questions à poser vous les posez la plupart du temps sans agressivité sans tournure de phrases condescendantes sans méchanceté sans sous-entendu méchant enfin vous voyez alors que il y a une petite minorité et je sais très bien que ce n'est pas vous ma communauté régulière ma communauté de d'habitude je sais que je vais forcément avoir des Karine et des Kevin qui vont le faire qui vont poster des messages de manière très agressive qui vont utiliser les réseaux sociaux pour se défouler et du coup c'est nous les créateurs de contenu qui nous mangeons c'est leur méchanceté ça c'est des gens qui sont sûrement très malheureux dans leur vie et qui pensent que se défouler sur les autres ça va les rendre plus heureux alors que bah non 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 vraiment le fait est que déjà quand on n'a pas d'énergie pour fonctionner que on réussit de temps en temps à faire une vidéo au prix d'un effort absolument surhumain et au prix d'eux une consommation de café un petit peu démentiel se manger en plus des commentaires même s'ils sont minoritaires des commentaires méchants je sais que c'est pas c'est pas une solution et que c'est pas c'est pas forcément très sain mais en ce qui me concerne vraiment l'isolation ça a toujours été un mécanisme de 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 défense et de de préservation de moi même qui a toujours été présent dès mon plus jeune âge dès que j'avais un problème je me suis toujours isolée je me suis toujours renfermée sur moi même je me suis toujours vraiment distanciée des autres ce qui m'a valu de perdre aussi un certain nombre d'amitié que je regrette pour beaucoup mais ça c'est c'est vraiment une lutte contre moi même pour essayer de pas réagir comme ça quand ça va pas mais je vous assure que c'est compliqué j'avais pas vraiment d'autre choix parce que bon quand vous allez pas bien que vous en parlez et que la seule personne et qui vous osez en parler vous répond que c'est rien c'est pas grave abattac à faire ça ou alors pense à autre chose c'est du passé maintenant ou genre de conneries et que de toute façon elle va soit invalider ou minimiser systématiquement votre ressenti et absolument pas vous aider bon bah à partir de là à qui vous pouvez en parler à qui vous pouvez faire confiance à qui à qui je suis désolée cette vidéo est pas forcément super joyeuse du coup c'était pour vous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit j'ai été ces derniers ces derniers mois pour ne pas dire ces dernières années et dans quel état dans quel état de de fatigue et d'épuisement physique psychique mental etc je suis maintenant pour vous dire que maintenant qu'on a mis un certain nombre de choses en place avec que ce soit la psy ou la neuropsy que je remercie d'ailleurs énormément de m'aider quand elles le font parce que vraiment enfin ça ne serait-ce que d'être prise au sérieux ça a changé énormément de choses dans ma vie mais je trouvais ça important que vous soyez au courant pour que vous compreniez que encore une fois ça n'a rien à voir avec vous c'est pas que je vous aime plus simplement voilà j'avais envie de commencer l'année en vous parlant un peu à coeur ouvert je voulais aussi vous dire que voilà j'ai de nouveau des projets qui me portent un peu et ça ça fait vraiment du bien j'ai pas envie de vous spoiler parce que je sais pas combien de temps ça va prendre mais pour vous donner des petits indices ce sera par rapport aux soins naturels ce sera par rapport aux plantes ce sera par rapport à tout ça donc on va rester dans la même vibe de nature et de bien-être je sais pas combien de temps ça va mettre pour se mettre en place quoi qu'il en soit j'ai déjà commencé certaines choses vous aurez de plus en plus d'indices et de plus en plus de détails sur tous ces projets là en temps et en heure rassurez-vous mais pour ça il va falloir continuer à regarder les vidéos il va falloir que je continue à en faire du coup j'ai de nouveau envie de faire des vidéos et quand je dis envie c'est que j'ai aussi à nouveau un peu plus d'énergie et un petit peu plus de mieux-être dans mon quotidien qui fait que je vais pouvoir en refaire donc voilà on va reprendre le rythme des vidéos alors je peux pas garantir que je vais en faire une par semaine comme ce que je faisais avant j'aimerais beaucoup mais je suis pas sûre d'y arriver donc je vais pas vous faire de promesses pour au final ne pas les tenir cela dit je vais essayer de vous faire des vidéos quand même beaucoup plus régulièrement si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux suivez-moi sur les réseaux sociaux sur Instagram notamment je poste beaucoup de choses sur TikTok je poste un petit peu mais beaucoup moins donc voilà c'est surtout Instagram la plateforme principale n'hésitez pas à venir me suivre vous verrez également la grosse tête de mon toutou qui est en train de pioncer comme s'il payait le loyer cet animal je vous jure le dernier réel qu'on a publié c'est un réel avec un petit pigeon qu'on a sauvé et qu'on a réussi à sauver si vous avez besoin de baume au coeur je vous invite très fortement à aller regarder le dernier réel avec l'histoire d'Edmond parce qu'on l'a baptisé comme ça écoutez là comme ça je vous ai quand même beaucoup raconté ma life donc je vais m'arrêter là je vais vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo merci d'être là merci 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 à tous ceux qui continuent de s'abonner à regarder mes vidéos à commenter etc je vais vraiment essayer de faire un effort pour répondre aux commentaires pour tout ça alors je ne peux pas garantir que je répondrai à tout le monde encore une fois 100% de mon énergie n'est pas revenue mais ça va quand même un petit peu mieux écoutez sur ce j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année un bon début d'année des bonnes fêtes de fin d'année etc et écoutez on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo en tout cas je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo à très bientôt sur les réseaux sociaux et prenez soin de vous vraiment c'est important prenez soin de vous à bientôt gros bisous oui ça y est j'ai fini de parler ma patate ça y est tu vas pouvoir dormir en silence maman elle a fini de raconter ça ok j'ai tellement grosse patate allez hop oh la la j'ai balle partout oh la 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 oh on s'est remis à courir avec ce mèche j'ai des courbatures de la 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 on s'est remis à courir non disait Sous-titrage ST' 501